Shiyama les amis j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je pense que je vais aller bien pour combien de temps je ne sais pas ça dépend de ce challenge En tout cas bienvenue dans l'épisode 36 du 100 baby challenge et j'ai un petit peu le nez enrhumé j'espère que ça va pas trop déranger mais alors déjà merci beaucoup pour tous vos commentaires parce que déjà d'une j'ai compris pourquoi ma sims ne vieillissait pas c'est parce qu'en fait quand elle est enceinte elle ne vieillit pas et vu que ces derniers jours elle a été tous les jours de sa vie enceinte c'est pour ça qu'elle n'a pas vieilli et c'est pour ça également que ses enfants meurent avant elle car forcément elle prolonge sa vie à chaque fois en faisant ça donc voilà ne pensez pas que je l'ai rajeuni ou quoi que ce soit ou que j'essaie de tricher parce qu'en fait non c'est juste ça en fait qui a fait et puis de toute façon c'est interdit dans le challenge de rajeunir que ce soit par le puits par une potion par toute autre manière donc là c'est l'effet naturel elle n'a pas vieilli deuxième chose également peut-être que j'ai pas réussi à avoir des triplés parce que des fois j'envoyais ma sims copulé dans d'autres endroits et vu qu'elle n'a pas copulé sur le terrain où justement il y a le trait de caractère enfin le trait de caractère vous m'avez compris le trait pour la fertilité c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a moins de chance dans ses grossesses lorsqu'elle fait crac crac en dehors de la maison donc maintenant les crac crac ce sera à l'intérieur de la maison enfin là pour l'occurrence pas besoin parce que de toute manière on a de la place que pour un monobébé donc ce qui va se passer c'est que clairement on a une chance encore de tenter d'avoir une fille donc voilà également pour les enfants qui sont bleus les bambins qui sont bleus donc c'est Sacha et Simon et ben ils sont pas forcément aliens c'est pas parce qu'ils ont la peau bleue que ce sont des aliens ce sont peut-être juste des enfants humains avec qu'ils ont hérité de la peau bleue du papa donc la maman je sais plus waouh mais voilà et là on a deux beaux bébés donc on va voir mais en tout cas voilà en ce qui concerne tous les enfants maintenant il va falloir qu'elle tombe enceinte et ah oui les commentaires j'ai vu également donc il faut que je mange des fraises mais moi je sais pas où trouver les fraises on m'avait dit ah si 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 il y a une personne qui m'a laissé un commentaire en disant qu'à San Michuno on peut en acheter dans le quartier je crois des arts et un marché ou un truc comme ça on va on va essayer de trouver mais d'abord faut qu'elle tombe enceinte pour ne pas qu'elle vieillisse et ainsi elle pourra peut-être potentiellement avoir la chance d'avoir un bébé donc là j'ai pas besoin de rester sur le terrain pour ce bébé là en particulier car car comme je vous le disais on a de la passe que pour un bébé donc le trait de fertilité ne nous intéresse que très peu donc il va falloir que je bouge bah au pire ce que je vais faire c'est que je vais aller directement à San Michuno peut-être rencontrer quelqu'un sur place j'espère qu'il y aura un bus ou bien je l'inviterai chez moi et puis on essaiera de faire une fille j'espère bien et merci pour tous vos encouragements aussi parce que vous avez été quand même pas mal à m'encourager à continuer à ne pas lâcher prise dans ce moment de stress merci beaucoup à vous on va tiens on va inviter Wade à venir sur le terrain actuel mais commencez pas à m'effrayer comme ça avec les notifications surtout c'est juste pour me dire que le niveau de célébrité a baissé parce que je me dis que si c'est une fille qui doit reprendre le challenge autant qu'elle soit qu'elle soit gâtée génétiquement par les parents quoi c'est pas le personnage horrible qu'une ou qu'un abonné a fait et que j'ai récupéré est-ce que d'ailleurs je la connais je dis ça mais j'ai eu un crush sur elle attendez attendez j'essaie de la trouver normalement je vais parler pour être amie avec elle pour la pour la pécho plus tard je crois c'est qui ressemblait à non je l'ai pas dans mes contacts donc c'est pas bien grave on va bien commencer en frimant et en montrant nos jolis muscles ah oui ça commence fort il est tendu on va essayer de le détendre il accepte la rose mais il n'est toujours pas enjôleur donc on va continuer ah si si c'est bon c'est juste que ça met un petit peu de temps on va draguer oh là devant les enfants mais eux c'est normal pour eux quoi j'espère qu'ils vont pas reproduire le même schéma plus grand premier baiser directement allez c'est parti allez voilà bon un bon gros bisou là viens bave devant les enfants et là hop non on peut pas encore faire cra cra qu'avec pas grave on va l'embrasser Tony a tréfiant oh merde j'ai zappé les enfants oh non oh je suis horrible oh non je peux pas les mettre dans la chambre bon au pire on ira faire cra cra dans la douche on va quand même mettre les enfants voilà j'ai quand même mis les bébés dans la chambre Tony c'est lequel ? ok c'est lui Tony Clark on va hop mais j'espère qu'il va pas se barrer entre temps Wade et Timothée Timothée le petit Timothée oh non parce qu'il y a tellement des refs avec Timothée donc c'est pour ça que je rigole toute seule ok d'abord priorité allez va t'occuper de t'inquiète pas je ne t'oublie pas Wade qu'est-ce qu'il se passe change la couche et tu nourris est-ce que les bambins ils sont bien niveau nourriture surtout oui bon ça va ils survivront ils survivront et donc nous nous allons aller prendre une douche essayez de faire un bébé avec Wade allez viens viens mon petit Wade il est temps que je m'occupe de toi maintenant après les bébés c'est très bizarre de dire ça comme ça allez viens mon petit Wade c'est parti oh là là au moins il n'y a personne qui va rentrer dans la salle de bain en général sauf si je l'en... ah ouais direct non mais lui il a attaqué direct il lui a sauté dessus allez hop il y a trop de buée on voit rien c'est nul non je déconne heureusement qu'on voit rien sinon ce serait pas... ce serait un jeu au moins de 18 ans et pendant ce temps là il y en a qui chient c'est ce qui se passe dans la maison pendant qu'ils font crac crac bon bah les bébés ils pleurent enfin ils pleurent pas non ça va ils dorment les bambins ils dorment et eux ils font leurs projets scolaires ils s'amusent pas de la même manière on va dire allez là ça va être bon ça va être fini non toujours pas c'est un petit peu long là quand même et on a pas le temps nous allez on va faire directement le test de grossesse comme ça on ne vieillit pas finalement en fait je me dis que avoir des... ah bah j'ai l'impression que ces boobs ils ont augmenté d'un coup juste après le test de grossesse quoi genre apparemment quand les femmes sont enceintes elles peuvent prendre de la taille de poitrine mais là ça a été direct quoi juste après le test de grossesse quoi c'était trop drôle après peut-être que c'est moi qui me fait... qui est mal vue mais j'ai vraiment eu l'impression que ces boobs ont... mais d'ailleurs regardez des fois il y a des bugs de textures quand je bouge un peu genre voyez regardez là à moins que ce soit coup de sénat non c'est sa peau non non mais c'est obligé à l'appri bon elle est enceinte c'est parfait merci monsieur White vous avez accompli votre mission avec brio ça a été rapide mais maintenant il va falloir que j'aille acheter des fraises est-ce que je peux pas genre les commander maintenant sur internet enfin je pense que des graines oui mais peut-être directement les fraises je ne peux pas je pense les commander voilà c'est des graines des graines d'ail pourquoi des graines d'ail ça c'est anti-vampires ça je reconnais ça non mais acheter des graines fruits légumes géants non on peut acheter des graines mais pas directement les fruits c'est nul ça bon il n'y a pas de drive pour les fruits et légumes bon bah et bien on va tenter d'aller à San Michno pour aller acheter des fraises parce que... et il y a des gens qui m'ont dit qu'il faut également écouter la musique pop et d'autres personnes qui m'ont dit que la musique pop c'était mixte c'était pas forcément pour les filles c'était mixte quoi donc je sais pas trop pour la musique mais il me semble bien qu'il y a un genre de musique que si on écoute pendant qu'on est enceinte dans les sims je précise et bien que ça... enfin il y a plus de chances d'avoir aussi un garçon alors je sais pas si c'est vrai ou pas pour la musique ça se fait c'est une légende urbaine ce bail-là des fruits et des musiques mais bon au point où j'en suis on va le faire mais comme je disais c'est pas plus mal d'avoir également des monobébés parce qu'en fait le fait... enfin quand on a des monobébés du coup elle est régulièrement... enfin elle est plus enceinte que par exemple maintenant que j'ai des bébés par jumeaux on va pas dire triplés parce que j'en ai pas eu mais les enfants par jumeaux du coup bah ça remplit plus vite les cases en bas et en fait je pense qu'il est possible si on fait les choses bien de garder le même personnage pendant le tout le sans baby challenge ça veut dire que si on s'occupe tellement bien des enfants, des bambins qu'ils sont très bons à l'école et que les bambins on s'en occupe tellement bien qu'ils grandissent très vite et bien elle est constamment enceinte alors est-ce que c'est vraiment possible et sans bébé je sais pas mais en tout cas plus longtemps que moi je pense que c'est possible bon et en plus de ça si on fait quasiment par exemple que des vampires ou que des sirènes bon certes on n'a pas 100% de chance d'obtenir un vampire ou une sirène mais ça augmente les chances et peut-être ouais c'est possible je sais pas bon en tout cas je leur ferai pas le sans baby challenge hein c'est déjà bien compliqué bon allez on va faire un petit tour à San Michuno on va laisser Wade avec les enfants allez bon courage à toi Wade force à toi mon ami par contre j'ai pas vu l'heure qu'il était in game marché des épices je pense que c'est là comment qu'on fait pour aller au marché des épices pour aller dans une maison à côté c'est ça ? on va tenter pour voir un petit peu mais j'ai peur qu'en fait j'ai pas regardé l'heure et qu'il fasse trop tard et qu'il y ait plus de marché il est 20h43 je suis arrivé ici j'ai l'impression que c'est ouvert c'est peut-être ce stand là il y a des fruits et des champignons madame s'il vous plaît il y a des fraises je pense qu'elle est en train de fermer ou elle rentre dedans elle va prendre du service yes ah ah oui tout à fait acheter des produits là je vois qu'il y a des enfin je sais pas trop si c'est des fraises non non c'est des pommes est ce que vous avez des fraises madame dans votre stand attendez je m'incruste on dirait de la paprika des petits pois des haricots du piment qu'est ce que nous avons encore ici un monsieur qui chante ? là il y a des fraises elles sont là les fraises ça je sais pas ce que c'est des asperges non ça ? je sais pas je mange pas ça ou des artichauts je sais même pas c'est quoi la différence cette fois que j'ai été élevé à la... non monsieur s'il vous plaît non mais il abuse lui non mais il est sérieux oh non elle a vu un elle a vu un stand de fruits et légumes elle est passée de enjeuleuse à très enjeuleuse là je commence à me poser des questions on a des soris des bananes des... j'espère que c'est pas un truc avec des saisons si on a des fraises je vais en acheter plein tu sais que tu vas manger que des fraises là en plus elle a la dalle oh bah parfait oh la la tu en bouffais des fraises ma petite en fait son régime ça va être que des fraises pendant toute la grossesse allez on en achète vraiment beaucoup 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 bon allez je pense que 70 à un moment donné j'abuse mais c'est genre quoi ? ah ouais 3000 dollars quand même les 70 fraises bon je sais que dans la vraie vie les fraises ça coûte quand même assez cher sauf en saison ça va mais bon allez prochaine fois t'achèteras des fraises congelées oh j'aurais bien été tentée d'acheter un autre truc à bouffer mais mais la vérité qu'en fait elle peut pas manger autre chose que des fraises donc allez hop tu manges déjà des fraises et après tu rentres à la maison parce que vu son envie de faire pipi toutes les deux secondes elle peut pas vraiment sortir elle a mangé qu'une fraise je t'ai demandé d'en manger au moins trois bon allez le temps qu'elle rentre là oh non mais sérieusement je vais rentrer j'ai enfin non je peux le faire maintenant déjà j'ai changé sa démarche voilà utilisez une démarche normale hein vous me l'aviez dit ça fait longtemps que j'aurais dû le faire c'est bon au moins elle marche plus vite ah oui y'a des fans allez rentrer première chose qu'elle fait manger une fraise bien évidemment je veux qu'elle évite qu'elle prenne enfin qu'elle ne prenne surtout pas quelque chose du frigo pour justement éviter de manger autre chose que des fraises mais ça va en vrai ça a bien augmenté en fait la barre elle en a mangé que deux oh le pauvre les pauvres petits c'est qui ça c'est Sacha bon allez on va on va s'occuper de lui on va lui donner un bain un bain de mousse même là je peux déstresser de toute façon je peux rien faire d'autre maintenant maintenant elle est enceinte c'est le destin qu'il choisit pronostique déjà les amis parce que de toute manière je pense qu'elle va accoucher dans cet épisode puisque je ne vais pas vous tenir en haleine avec ça je pense que dans cet épisode il y aura l'accouchement pronostique une fille voilà allez donne lui son bain c'est qui qui dort dans le lit en bas c'est Rudolphe il a pas peur de se faire réveiller par les bébés oh elle est là très très fin oh non mais j'ai même pas vu Wade il est resté il fait de la musique il fait du piano Monsieur c'est quand même un dessin s'il vous plaît mettez un t-shirt dans mes enfants on est pas obligé d'étaler ma vie intime à mes enfants à ma progéniture oh non elle séchait dessus oh non c'est pas mais pourquoi je dis elle c'est Simon mais c'est à cause de sa coupe de cheveux avec ses petites ses petites pinces là désolé désolé Simon c'est vrai que c'est que des garçons j'oublie mais c'est que des garçons dans tous les cas je vais lui donner un bain elle pue ouais bah voilà parfait non mais en fait Wade il est resté toute la nuit vraiment toute la nuit il est resté là il a fait du piano là il est en train de faire des trucs sur l'ordinateur il vit sa meilleure vie oh non il y en a un qui a eu un A et l'autre il a eu un B pourquoi ? il a eu un B pourquoi t'as eu un B ? à cause de ça vous pouvez pas grandir parce que l'un des jumeaux il a pas eu une bonne note ça c'est aussi un inconvénient enfin après ça c'est un choix que j'ai fait parce que bah en soit il y a aucune règle qui m'interdit de faire grandir l'un des jumeaux plus vite que l'autre mais je trouve ça tellement pas logique il y en a un qui grandisse plus que l'autre alors qu'ils sont nés en même temps donc bon tant pis hein c'est comme ça hein ils peuvent pas les deux aimer l'école donc hop toi tu finis et toi en fait je crois que c'est toi qui a eu un A bah c'est lui qui a eu un A alors qu'en fait regardez comment il est crevé bon tu vas aller dormir directement toi et puis au pire tu continueras plus tard voilà c'est pas grave parce qu'il est pas obligé de finir en fait son travail scolaire dans tous les cas il a un A tant qu'il fait ses devoirs c'est pas grave oh trop stylé sa peinture regardez oh celle-là je la garde en plus elle vaut pas si cher que ça non mais celle-là je la mets en haut vous savez dans le couloir où il y a tous les trucs cartoon et là il y a les trucs cartoon hop comme ça on en rajoute un hop et on va rajouter en vrai même sans le cadre ça rend bien mais vu que tous les autres ils ont un cadre hop on rajoute il manque encore un petit cartoon ici mais c'est trop stylé on dirait limite une BD en fait elle regarde et elle voit que les chiens et les chats ils parlent ensemble du coup que c'est un complot et du coup il y a un super-héros qui apparaît mais du coup il faudrait qu'il soit à gauche et un quatrième tableau pour la fin de l'histoire ça serait drôle genre le super-héros qui s'est fait laminer par le Ianche ce serait tellement marrant c'est très bien il a fait un chef-d'œuvre un cochon volant oh il est trop mignon oh j'ai envie de le garder c'est bon j'ai trouvé la fin de l'histoire voilà donc en fait l'histoire c'est une dame elle voit qu'il y a un complot chien chat qui est en train de se produire d'ailleurs il y a un film je crois où les chats ils essayent de contrôler le monde ou les animaux en général je sais plus un film comique je sais pas si vous voyez duquel je parle je parle voilà donc il y a un super-héros qui vient pour anéantir ce complot mais quand ils volent sans faire exprès ils percutent un cochon volant voilà c'est sympathique non ? c'est pas très drôle vu comme ça mais c'est pas grave vu d'eau on a l'impression que c'est ouais non bof en fait mais bon ça va et c'est bon je suis pas non plus paysagiste des murs attends wait attends il y a un enfant il est pas parti à l'école oh oh qu'est-ce que tu fais Rudolf en plus c'est celui qui qui a un un A j'allais dire un B mais non mais en fait tu vas où ? non mais non mais ça non mais lui il fait l'école buissonnaire dans le plus grand des calmes il rentre devant sa mère il lui même pas il essaie même pas de se cacher qu'il sèche les cours lui hein espèce de délinquant on va non on mange pas des pop-corns on l'avait dit on mange que des fraises d'ailleurs ça a bien baissé hein j'ai bien fait d'en acheter beaucoup parce que ben regardez elle en a mangé déjà presque 20 des fraises quoi big bisous what Romain a passé la plupart de la récréation à essayer d'embrasser d'autres élèves il n'a pas réussi mais les autres élèves s'enfuient devant lui non mais non mais là c'est de l'harcèlement là non mais non mais faut que faut que je t'apprenne les bonnes manières hein là ça va plus hein mon fils quoi non mais sérieux pourquoi tu fais ça et là il est dit il est trop jeune pour embrasser quelqu'un c'est juste un comportement d'enfant normal ou demander lui de s'excuser alors je pense que je sais pas quel âge il a mais vu que c'est un enfant je pense que bon il est pas forcément trop jeune pour un bisou c'est mignon c'est pas bien grave donc non c'est juste un comportement d'enfant normal non ce n'est pas normal de vouloir faire des bisous à tout le monde il y a des gens qui ne le souhaitent pas bien évidemment d'autres peut-être qu'ils le souhaitent en l'occurrence là c'est plutôt non donc je vais lui demander de s'excuser quand même sois poli et assume ta connerie attends mais le facteur il rentre comme ça je sais pas si on dit la factrice la facteuse le facteur la facteuse bref la facteuse elle est rentrée dans le plus grand décal elle va leur nifler ma cuisine elle s'est barrée quoi au moins elle a laissé le courrier c'est déjà ça comparé à certains livreurs qui ramènent des colis mais en fait on les a jamais vus les colis oh il y a Tina qui est venue chaque fois elle vient réparer des trucs moi je dis pas non mais bon je vois rien de péter là je me disais bien attends ohlalala mais pourquoi j'ai pas eu de message pour me dire que c'était sale c'était cracra bon je vais attendre que les ah mais non ça va je suis enceinte c'est bon je vais pas mourir je vais aller nettoyer allez on va nettoyer l'habitacle ohlala la plus faim elle est très joueuse bon on va s'arrêter là quand elle est très joueuse ça me fait toujours peur ils ont tous les deux un ah mais j'ai oublié de faire le gâteau je crois j'ai pas de gâteau on va faire un beau petit cadeau enfin gâteau je vais y arriver ouais non et puis de toute façon j'allais dire depuis le temps il aurait périmé il y a un gâteau en burger pendant qu'ils sont encore petits le gâteau je crois que c'est bon et en plus les bébés c'est leur anniversaire aussi de Tony et de Timothée donc on va également les faire grandir j'ai hâte de voir à quoi ils ressemblent je ne sais déjà plus qui est leurs parents mais j'ai hâte je pense vraiment que j'ai perdu le fil on va ajouter des bougies d'anniversaire c'est qui le premier c'est Romain et après donc ce sera Rudolf je veux pas à dire le túval il a essayé de me faire New York ce n'est pas la vie et donc trait de caractère aléatoire il est geek et adore la nature en général c'est peu compatibles les deux mais bon je confirme pour moi je suis une geek et j'aime beaucoup la nature aussi même si je ne sors pas beaucoup, mais j'aime la nature quand même, hein, mais ouais, c'est vrai, en général, c'est peu compatible. Et donc, pour l'aspiration, qu'est-ce qui pourrait aller avec Geek et Adore la Nature ? Franchement, vous avez une idée, parce que là, je sèche. Est-ce qu'il y a un truc genre nature ? Après, ça peut être un Geek dans le sens, il est à 24 sur l'ordinateur à faire des recherches scientifiques sur la nature. Alors, il peut très bien allier nature et technologie, donc pourquoi pas, justement, éco-innovateur ? Ouais, en vrai, ça irait bien avec les deux. Ouais, il essaie d'inventer des nouvelles inventions, mais des inventions qui sont éco-responsables pour la nature. Ça peut être cool. Voilà, donc ce sera pour Romain. Et... Oh ! Il est BG, Romain ! Oh là là ! Si tu ne serais pas le fils de Madison ! Bon, c'est cringe ce que je dis, donc je vais me calmer. On va... Bah tiens, tu vas mettre tes bougies pour ton frère directement, le temps qu'il descend, le temps qu'il se réveille. Mais non, il ne descend pas, il est juste là, en fait, il dort à côté. Ah mince. Non, 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 toi, je... Ouf, j'ai peur, je pensais qu'elle venait chercher un morceau de gâteau. Je vais sortir à manger. Et maintenant, c'est à Rudolf de venir et de souffler les bougies. On va ajouter des bougies. Ah, mais attends, ils étaient tous les deux geeks, j'avais oublié ce détail aussi. Ok, donc, pour Rudolf, il va être geek et génie. Bah, je pense que les deux vont bien ensemble. Et donc, on va aller dans tout ce qui est... Je pense que ça doit être dans créativité. C'est dans quoi, déjà, tout ce qui est geek, ordinateur, etc. Il n'y a pas de truc ? Il y a un truc dans la déviance ? Non, non, je ne sais pas. Ah, la connaissance, voilà, c'est dans la connaissance. Et bien, tout simplement, ça va être génie de l'informatique. Après, on n'est pas obligé de mettre génie de l'informatique. Ça peut être quoi ? Un cerveau exceptionnel ? Études universitaires ? Non. Je dirais... Ouais, non, bon, on va partir sur... Bah, génie de l'informatique, tout simplement. Voilà, euh, attends. Il y a un problème, là. Ah non, c'est un bandeau. En fait, il a un bandeau sur la tête. Bon, de toute façon, ce bandeau ne convient absolument pas avec sa coupe de cheveux. On va très fortement, je pense, faire un relooking après cet épisode. En attendant, il va le garder jusqu'à la fin de cet épisode. Mais là, il n'y a rien qui va. Il y a des collants jaunes, avec un short bleu, des schlapes... Oh là là... Il n'y a rien qui va. Je n'aurais pas pu prendre l'exemple sur ton frère, là, au niveau style vestimentaire. Mais en vrai, les deux, ils sont bégés. Attends, c'était qui ? En vrai, je ne me rappelle plus. Vraiment, c'était qui ? Leur d'Aron ? C'était qui ? Robin, c'est... C'est le père des bambins actuels. C'était Paolo ? Non, c'était pas Paolo aussi ? Franchement, je ne sais plus si c'était qui leur père. Il faudra que je regarde dans l'épisode. Je suis obligée de me remémorer l'épisode, d'aller regarder mes propres épisodes pour me rappeler avec qui elle a eu des enfants. On va remettre des bougies d'anniversaire pour mettre ensuite le gâteau au frigo. Elle va aller aux toilettes et on va faire l'anniversaire des deux bébés. Tony est donc peau de colle. D'accord. Bon, il y a pire. Il y a pire, il y a pire. Oula, ouais ! Il est trop mignon avec ses petites sortes de dreads violettes. J'ai envie de lui laisser, même si c'est pas très... Enfin, j'avais dit pas trop de couleurs pour les enfants. Pour les adolescents, il n'y a pas de problème. Et on va voir pour son frère, donc Timothée. Qu'est-ce que ça va donner pour Timothée ? On reçoit des cadeaux comme d'habitude. Allez, petit Timothée, rejoins ton frère et lui et Angélique. En soi, c'est bien aussi. Je vous ai déjà dit, moi le plus... Celui que je préfère, c'est responsable. Parce que dans un cas de figure comme cette famille, on n'a pas trop le temps de s'en occuper individuellement. Pas trop le temps de s'en occuper individuellement. Des enfants, des bébés, etc. En fait, quand ils sont responsables, on n'est pas obligé de leur apprendre à aller sur le pot. Enfin, pas responsable, indépendant, pardon. Ils peuvent aller directement sur le pot tout seul. Là, je vais devoir leur apprendre à aller sur le pot pour qu'ils puissent ensuite y aller par eux-mêmes. Et voilà. Oh, ils sont tous les deux mignons. Oh, ils sont mimi. Ça va être dur. Je crois que j'ai jamais... Enfin, si... Pour un court laps de temps, je vais gérer quatre bambins, je crois. C'est déjà arrivé, mais pas longtemps. Et là, c'est pour ça que je me focus sur les aptitudes des bambins pour qu'ils puissent très rapidement grandir et laisser la place pour que je puisse m'occuper des bambins à côté. Parce que quatre bambins à gérer les aptitudes, c'est compliqué quand même. Et notre maman, il lui reste combien de temps alors jusqu'à la grossesse, enfin jusqu'à l'accouchement ? Donc, dans deux heures, elle passe au troisième trimestre, donc... Bon, je pense qu'elle accouchera pas aujourd'hui, mais je pense qu'elle accouchera donc jeudi in-game, donc le lendemain. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Mais ça va... Est-ce que je peux l'engueuler ? Pourquoi il n'y a pas une option frapper les gens là qui me sortent mes poubelles de mes poubelles ? Il n'y a plus qu'ils mettent un coup de pied dedans encore. Ah oui, elle, elle est revenue dehors. Je n'ai même pas vu. Ça se fait, elle était en train de nager. Je vais lui demander d'apprendre au nouveau-né, enfin au nouveau bébé, nouveau bambin, d'aller sur le pot. C'est important pour qu'il puisse après y aller tout seul. Elle a très envie d'aller dodo, elle va aller dodo, mais en vrai, elle pourrait y aller à chaque fois, mais... Oh là là ! Il va aller se coucher. Mais voilà, quand il va se lever, il n'aura plus qu'à aller une fois sur le pot, peut-être. Je pense qu'une fois, ça suffira. Et au niveau aptitude, c'est ok, donc... Il peut aller se coucher le temps que son frère, qui est aussi fatigué, mais son frère, il a beaucoup plus d'avance. Je ne sais pas pourquoi. J'ai foiré quelque part, au niveau de l'équité. Ou peut-être que c'est qu'il y en a un, grâce à son trait, peut-être à plus de facilité à apprendre. Allez, Timothée ! C'est ton tour, petit Timothée ! On y va ! Ah oui, c'est... En fait, c'est elle qui va se pisser dessus, en vrai. Elle leur apprend à aller sur le pot alors qu'elle-même, elle ne sait pas aller où toilette. Il n'y a rien qui va. Mais, n'empêche qu'on va quand même lui apprendre à aller sur le pot à petit Timothée. Il va où, Timothée ? Non, 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 Timothée. D'abord, tu apprends à aller sur le pot. Avant de manger, il faut savoir déféquer, d'accord ? Et ta récompense, ça va être un... Un dîner à la dinde. Oh là là là, il se fait dessus. Oh là là... Quoi ? Il est sorti de la tente et la tente, elle s'est cassée, comment c'est possible ? Mais non, je ne savais pas que c'était possible, c'est la première fois qu'elle se casse cette tente. Je ne croyais même pas que c'était faisable, ça. J'ai pas le temps de faire les projets scolaires. Ils ont fait leurs devoirs, mais leur projet scolaire n'est pas fait. Donc je pense que là, ça va être mort pour qu'ils grandissent cette semaine. Ce sera seulement début de semaine prochaine. Donc je pense que là, c'est vraiment le dernier bébé de Madison. Parce que là, quand elle va accoucher, à la limite, je pense qu'elle va accoucher aujourd'hui. Parce que si on regarde sa grossesse, elle devrait être au troisième trimestre actuellement. Ouais, troisième trimestre. Donc si elle accouche aujourd'hui, il faut compter vendredi, samedi, dimanche, lundi. Il faut aussi que lundi ça passe et il faut qu'ils aient au moins un B avant lundi. Enfin, avant vendredi, pardon. Donc ça fait quatre jours, quoi. Dans tous les cas, elle va grandir, elle va vieillir Madison. Donc c'est vraiment THE dernier bébé du challenge. Là, j'ai vraiment plus de possibilités. Et lui, il a réussi à terminer son projet scolaire, c'est grâce à la Daronne. Mais son frère, en fait, j'ai quand même envie de tester. Si t'as... De toute façon, j'ai... Voilà. Romain est allé à l'école. Romain doit y sécher... Continuer à sécher l'école. Non, non, va à l'école, va à l'école, tant pis. Et toi, pareil, tu vas à l'école. Tant pis. Non, rigole pas Madison, c'est pas drôle Madison. Arrête de rire. Tu vas vieillir Madison ? Et celle-ci, on aura même pas une fille. Et les bambins, qu'est-ce qui se passe avec les bambins ? Oulala, c'est catastrophe, c'est catastrophe. Alors, tu vas donner un bain d'abord ici. À Sacha. Elle, elle va aller. Sur le pot. Elle sait faire. En plus, je crois qu'il ne manquait plus que ça pour qu'elle finisse au niveau de ses aptitudes. Concernant Tony, il est plutôt bien. Donc, j'ai pas trop le temps de s'occuper de Tony. Il va aller jouer à la poupée. En attendant. Petit Timothée, il a un petit peu envie de dormir. Au pire, va dormir. Comme ça, je peux m'occuper des autres enfants entre temps. Et après, j'apprendrai aux deux derniers encore d'aller sur le pot. Parce qu'il faut que je leur apprenne deux fois avant qu'ils soient autonomes. Donc, elle aura fini de leur donner un bain. Bon allez, tiens, viens petit Tony. Viens petit Tony, viens. Comme ton frère, comme Simon, tu vas aller sur le pot. Je vais t'apprendre. Et toujours pas ? Allez, bon, retourne sur le pot. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, 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 mais où tu vas ? Non mais... Oh là là. Toi, t'as pas dormi. Je répare la tente. Parce que c'est là où ils vont souvent dormir quand ils font des cauchemars. En parlant de cauchemars, je vais directement aller acheter une veilleuse. Voilà, j'en ai acheté un juste là pour plus qu'ils fassent de cauchemars. Je sais pas si ça va suffire pour toute la pièce ou si on est obligé de les accrocher genre juste au-dessus des lits, je ne sais pas. On va voir. De toute façon, j'essaierai prioritairement de les mettre d'abord dans les lits du fond avant de leur demander d'aller dormir dans celui-ci. Qui est un peu moins exposé à la petite lumière, petit lampadaire anti-cauchemars. Ah, c'est bon. Ok, Simon, je te laisse libre. Tu fais ce que tu veux. Voilà, t'es libre. Alors, maintenant, Sacha, il doit aller dormir. Et au niveau des habitudes, c'est toujours pas ça. Mais Sacha, bon, ça va, c'est pas catastrophique. Il lui en reste plus que trois, dont un presque fini. Ça devrait le faire. Mais c'est dommage, c'est dommage. Il a pris du retard. J'en ai marre de voir, mon bébé m'a mordu le téton en haut à droite pour les rapports de droite de retard. Y a rien qui va. Bon, il va falloir qu'elle aussi... Ah oui. Voilà. Voilà. En attendant, tu vas aller dans les toilettes du haut, mais après tu... Oh là là, il y a quelqu'un qui a pigé les toilettes du haut. Bon, c'est pas grave. Elle va faire ça. Et je lui ai demandé de réparer avant que ce soit trop tard. Avant qu'elle ne soit dans l'obligation d'accoucher dans l'urgence. Quant à toi, Tony. Et là, il faut réparer la tente là aussi. Oh non, il est en train de se faire dessus. Timothée, voyons. On va lui apprendre à aller sur le pot à Timothée. Mais oui, mais c'est lui le daron. C'est de Romain, je crois, puisqu'il l'a appelé. C'est pas qu'elle, daron de... Mais oui, mais oui, mais c'est pas qu'elle, c'est bon. J'ai pas besoin de regarder les autres sépices. C'est pas qu'à qui... C'est normal qu'ils sont tout mimes, regardez. Enfin, il fait très ado, hein. Il fait très ado, Paka, par contre. Ça me perturbe. J'ai l'impression que je suis allée chercher devant une école, quoi. Oh, Madison. Bon, ça va, j'ai vérifié sa garde d'identité. Il est majeur. Allez, retourne dans la mer, Paka. Mais non. Paka, c'est le daron de Tony et de Timothée, je crois, en fait. Je dis des conneries. Non, non, c'est pas le... C'est pas le... Mais pourquoi il l'appelait Romain, alors ? Oh, je sais plus, faut quand même que j'aille vérifier. Ça m'a perturbé, ça y est. J'en ai marre. Ah bah tiens, c'est Paka, il est là. Je deviens pote avec. Oh, il y a 15 ailes. Mais n'importe quoi, c'est pas 15 ailes, c'est Pétunia. J'ai confondu à cause des cheveux. J'étais en train de me dire, mais non, c'est pas 15 ailes. Mais c'est Pétunia, l'enfant détesté de la famille, qui est revenu à la maison. Regardez, elle rentre comme si elle était chez elle. Mais tu n'es plus chez toi, Pétunia, rentre chez toi. On t'aime pas. J'aime plus pourquoi je l'aimais pas de base. Franchement, si on me dit que je suis pas investie dans cette grossesse... Parce que bon, je suis quand même allée acheter un couffin et un seul. Regardez, l'autre il est plus dans la pièce. Dans tous les cas, ça peut être qu'un monobébé, parce qu'on est déjà 7 à la maison. Mais... Regardez ce magnifique couffin. En soi, j'aime pas avoir les couffins à l'avance parce que ça spoile sur le bébé. Par exemple, les seuls jumeaux vampires qu'on a eu, ils sont arrivés dans des couffins spécial vampires. Donc ça nous a spoilés. Là, si j'ai des couffins que je mets déjà à la maison, le problème, c'est qu'on va déjà savoir si c'est un humain ou un vampire. Par contre, ça c'est le couffin qui vient avec la donne, avec les magiciens, la magie, etc. Donc je me demande, puisque vous m'aviez dit que c'était quand même possible d'avoir un bébé sorcier. C'est possible. Que ce soit directement un sorcier par naissance. Même si tout le monde peut devenir magicien en apprenant la magie, enfin un sorcier. Mais je pensais que donc c'était pas héréditaire et que c'était par choix qu'un enfant devenait, oui ou non, un sorcier. Mais vous avez été plusieurs à démentir sur ce sujet dans les commentaires, donc merci à vous. Et je me demande donc du coup si c'est le berceau qui arrive justement avec le bébé, si c'est un bébé sorcier, un bébé de sorcier et qui est né sorcier. Est-ce qu'il apparaîtrait donc dans un couffin comme tel ? Bon là, pas de surprise, on sait que c'est un humain, on sait que c'est un seul bébé, donc je me permets de prendre le couffin pour faire genre quoi, parce qu'il est beau. Au moins une fois avoir un couffin comme ça à la maison, même si après je ne pense pas le garder. Comme ça elle peut avoir aussi également un bébé à la maison. N'oublions pas que pas de couffin égale pas de bébé à la maison, il faut aller à l'hôpital. Et le problème c'est que quand elle est en travail, donc ça veut dire qu'elle commence à accoucher, on peut plus aller je crois dans le mode construction pour ajouter un couffin, donc là on est un petit peu niqué tout simplement et on est obligé d'aller à l'hôpital. Ils sont... Oh ! Ils sont rentrés avec un B ! Ils sont rentrés avec un B, ça veut dire qu'il y a toujours moyen d'avoir un A peut-être ? Dans tous les cas non, c'est pas possible qu'ils aient un A genre le lendemain. Mais là en une journée ils ont réussi à avoir un B, un A franchement non. Non franchement j'y crois peu qu'ils aient directement un A. Sauf si je leur fais faire des projets scolaires et encore je suis même pas sûre. Enfin tu vas me dire en deux jours tu peux passer d'un C à un A ? Non c'est pas possible. Non j'y crois pas. Ah mais non il y a les compétences ! Oh là là ! Oh je vais... Oh non les compétences ça va... Non j'aurais jamais assez avec les compétences. Bon on y croit ! Franchement je vais essayer de ne pas être défictiste, mais donc il va falloir un maximum, quand je dis un maximum, se focus sur les ados. Alors avec un petit peu de chance on aura peut-être encore une chance d'avoir une fille, mais honnêtement j'y crois peu, mais franchement il faut y croire d'accord ? On y croit. En plus ils rentrent, ils sont plutôt pas mal au niveau des besoins, sauf lui un petit peu moins. Mais Romain, tu vas directement commencer à travailler sur le projet. Toi tu vas aller aux toilettes. Tu vas prendre des restes. Tu vas aller dormir, comme ça pendant qu'il y en a un qui dort je m'occupe de l'autre. Et là il faut qu'en fait la maman elle soit au taquet, et qu'elle l'aide pour son projet scolaire un maximum. Allez va aider pour le projet. C'est bon. Alors, notre petit Romain international a fini son projet scolaire, mais ce n'est pas fini, je vais lui faire faire aussi. Hop, ses devoirs. Et là pareil, il faut que la maman elle l'aide. Aide à faire les devoirs. Et ensuite, il ira se coucher, je m'occuperai des devoirs de Rudolf. Et ensuite il faudra peut-être focus les aptitudes, on espère que c'est ok. Je vais déjà aller lui demander de... Ah faut que je rachète un projet scolaire. Et ce que je fais aussi, c'est que je choisis le projet scolaire robotique parce que ça augmente les facultés mentales, il me semble. Et que ça augmente je crois la logique. Et après vu que je leur fais jouer aux échecs, ben voilà ça passe. Non mais là sa jupe elle est en train d'exploser là. Là elle va très vite, très rapidement accoucher là. Ah et parfait, et nos deux bambins, eh bien ils ont eu leur aptitude maxée, enfin pas maxée mais aux trois. Et c'est ce qu'il faut pour qu'ils puissent grandir. Donc je pense que je vais les faire grandir, je vais sortir le gâteau. Mais il faut que je les aide donc à souffler la bougie quand même. Ah c'est le bordel sur la table, c'est dégueulasse partout mais là... Oh la la la, c'est cracra, regardez moi ça. Et encore il y a des gens ils sont venus, ils ont nettoyé un petit peu. Au pire, attendez. Le gâteau. Est-ce que c'est important que les bambins ils grandissent là tout de suite ? Est-ce que ça va changer grand chose ? En fait si ça va changer le fait qu'ils pourront aller directement à l'école vendredi mais... En soit de toute manière après je serais plus pressée par les enfants qui doivent grandir pour laisser de la place pour éventuellement une fille parce que... J'aurais plus le temps pour les prochains enfants après Romain et Rudolphe donc... Allez, je range le gâteau et je focus les notes. Voilà, il a fini les devoirs. Le travail a commencé ! Non, non, je ne veux pas. J'ai envie d'attendre au moins vendredi, peut-être que j'arriverai à gratter une journée de plus dans ma vieillesse. Est-ce qu'elle va obtenir 3h sans accoucher ? Je ne sais pas. On va tenter le coup, au pire elle accouchera sur place là. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. On va voir. En attendant, on continue à l'aider. T'inquiète, t'inquiète. Tout va bien Madison, tout va bien. Non, non, tu n'as absolument pas très mal à l'aise en train d'accoucher sur le gazon. Bon, au moins elle est très proche de la nature. Le bébé va naître dans la nature. Alors, si ce n'est pas un pro nature, je ne comprendrai pas. J'ai perdu une tablette. Je voulais transférer les tablettes des bambins puisque comme les deux plus grands bambins, ils n'ont plus besoin de leur tablette. Ah, c'est bon, elle est là. Voilà, parfait, on l'a retrouvée. Et je vais pouvoir transférer la tablette. Le saint graal de l'apprentissage des bambins puisque personne ne leur apprend que les... Eux, ils vont sur YouTube pour apprendre à faire caca, apprendre à parler. Ils vont sur YouTube, ils ont tout compris. Il a fini son projet scolaire. Je ne sais pas pourquoi, mais je mets toujours les projets scolaires dans l'ormentaire. J'ai l'impression que dans la logique, il faut le ramener à l'école. Même si j'ai l'impression que dans les Sims, qu'on le ramène ou pas, ça ne change rien. Donc, mais bon, c'est psychologique. Pourquoi je n'ai pas l'option pour l'aider dans ses devoirs ? Peut-être parce qu'elle est mal à l'aise. Je pense que c'est parce qu'elle est mal à l'aise qu'elle ne veut pas l'aider à faire ses devoirs. Bon, ce n'est pas bien grave, bon, tant pis. Allez, il ne reste plus qu'une demi-heure là, jusqu'à ce qu'on soit vendredi, s'il te plaît. Tiens le coup. Tiens le coup, Madison. Non, non, elle est en train d'accoucher là. Avoir un bébé, non, non, non. Aïe, il est 55 ! Non, pas tout de suite. Non, je refuse. Elle va devant le couffin. Allez. Vite. S'il vous plaît. Elle accouche. Il est vendredi ! Il est vendredi ! Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, mais il est vendredi minuit. Allez, minuit 5, minuit 6. Oh là là, je pris une fille, une fille, une fille, une fille. Il est vendredi ! Il est vendredi ! Il est vendredi ! Oh yes ! Yes ! Yes ! Oh là là ! Bon, là par contre, il y a un autre problème, c'est le prénom, puisqu'on est arrivés au... Je suis désolée, mais je suis trop contente. Je suis contente parce que franchement, c'est quand même The Bébé Miracle. C'est le bébé tant attendu. Alors, elle a eu 46 enfants, mais alors celui-là, on l'attendait. Vraiment. Oh mon dieu, mais je suis... Oh là là, je peux souffler. Vraiment, là, je peux souffler. Franchement, vous voyez surtout des coupures, des meilleurs moments, du let's play, etc. Mais sachez que là, j'en suis à deux heures d'enregistrement. Parce que limite, je n'accélère quasi très peu le temps, puisque j'ai tellement de choses à gérer, que deux heures pour vous montrer qu'à la fin, on a une fille, les amis. Yes ! Bon, au niveau des prénoms, j'avais regardé un petit peu vos propositions. On va pas se mentir, c'était assez limité. Donc là, j'ouvre ma petite page Google, tu vois. Et je regarde, mais en proposition, c'était majoritairement Ursula et Umaya. Voilà. Bon, maintenant, j'ai envie de connaître la liste des prénoms qui... en U. Parce que... Uriel, Umu, Hugolin, Uaina, Uma, Umuhan... Ah ouais, chaud quand même, les prénoms en U... Bon courage, hein ! U-G-I. Pas E-G-I, hein. U-G-I, ça propose. Mais vraiment, la liste, elle est vraiment très très courte. Il y a U-La. Euh... Mais... Ulysia, hein. La version de Ulysse. Version fille. Ulysia. Ursula. Donc ouais, c'est... Bah ouais, c'est Ursula, quoi. Avec un Z. Mais sinon, ouais, on est très 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 limité en prénoms en U. Donc c'est... C'est un petit peu dommage. Mais euh... On va pas se mentir qu'on est quand même content d'avoir eu enfin une fille. Euh... Je suis allée vérifier quand même pour le prénom Umaya. C'est vraiment un prénom Umaya ou c'est un pseudo genre ? Il y a eu 5 naissances en France et aux Etats-Unis où euh... La personne s'appelait Umaya. Mais bon, je pense que du coup ce sera Ursula. C'est quand même ce qui est revenu le plus. Ursula. Donc Ursula Clark. Ah j'ai... C'est pas que j'aime pas Ursula mais... En U c'est chiant à prononcer hein. Oh ! Oh les prénoms en U c'est chiant à prononcer donc... Moi je me disais est-ce qu'on ferait pas une petite euh... Une petite dérogation à cette règle que je mettais moi-même autofixée. Et c'était pas vraiment une règle du Sun Baby Challenge en soi-même. Parce que les prénoms vous pouvez leur donner euh... Quel prénom que vous voulez en soi c'est pas... C'est pas une obligation de suivre bah ça de... Enfin je sais même pas si d'ailleurs si les autres ils ont un moment donné... Enfin si d'autres personnes ont un moment donné euh... Cette idée de donner euh... des prénoms aux enfants euh... Euh... par euh... alphabet. Euh... Mais je pense qu'on va faire une petite dérogative. Euh... On va laisser Ursula peut-être pour la prochaine fille hein. Euh... Pour la fille de... La fille qui devait peut-être s'appeler Ursula à un moment donné de sa vie mais... Euh... J'ai envie de lui donner un prénom un peu à l'américaine comme Madison. Un truc qui sonne comme ça. Euh... Genre Ashley, Kimberly, enfin ce genre de prénom là. J'aimais bien en vrai Madison. Comme prénom ça lui allait bien je trouve. Je sais pas pourquoi peut-être parce que je suis tellement habituée à ce que ça s'appelle Madison que pour moi ça lui va tellement bien. Lana. Lana. Lana j'aime bien. Lana Clark. Ça lui va bien avec son nom de famille. Ruby. Ruby ça passe aussi en vrai. Ruby Clark. Alors j'hésite entre Lana, Ruby... Maddy. Bah oui t'as Madison et t'as Maddy. Même si Maddy c'est aussi un diminutif de Madison. Bah vous savez quoi franchement. Allez. Je suis une dingo. On va l'appeler Maddy. Voilà. Comme ça. Ce qui est aussi un prénom assez commun en Amérique. Maddy. Il y a aussi Chelsea c'est pas mal j'aime bien. Chelsea ou bien encore Bella aussi j'aime bien en vrai. Oui je suis allée sur Google et j'ai tapé prénom fille américain. D'accord. Me jugez pas s'il vous plaît. Shelby j'aime bien. En soit ça sonne bien mais je sais pas. Moi Shelby il me semble qu'il y a une marque de voitures qui s'appelle aussi Shelby. Enfin vous me direz il y a aussi des gens qui appellent leur enfant Mercedes. Donc pourquoi pas Shelby. Allez on va l'appeler Maddy parce que voilà c'est la relève. Ça sera Madison et Maddy. Voilà donc Maddy. Maddy Clark. Oh la la. Madison et Wade ont eu un b... Je suis tellement contente. Oui 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 Tony c'est pas le moment là. Laisse nous savourer ce moment là. Regardez moi cette magnifique tête. Regardez. Regardez comment elle est heureuse Maddy. Elle est très heureuse. Elle vous dit bonjour de très très près. Enfin je vais pouvoir respirer. Ah de l'air. De l'oxygène. Je vais pouvoir respirer. Je suis contente. Oh la la. Allez c'est parti pour 4 heures de montage. Pour vous mettre cet épisode en ligne. Et enfin voir votre réaction. Donc vous pouvez continuer à proposer des prénoms en U. En vrai même pour les garçons ça a été compliqué. Encore une fois il y a des gens qui me proposent des prénoms type Hugo. Mais le problème c'est que Hugo c'est avec un H à la base. Mais pour les garçons en U. Enfin ouais il y a Ulysse. Il y a quoi encore ? J'allais dire Uranium mais pas du tout. Bon ça se voit que je suis fatiguée là. Je vais arrêter de dire mes conneries. Et bah écoutez c'est la fin de cet épisode. Il faut que je laisse passer un petit peu le temps. Parce que je crois que sinon je peux pas encore sauvegarder. Non si c'est bon. Ok je mets sur pause. Du coup vous avez eu l'accouchement c'est déjà une chose. Maintenant les garçons en vrai je n'ai plus de stress à ce qu'ils aient absolument un A à l'école. Maintenant j'ai quand même envie d'essayer pour le prochain épisode de focus. Enfin du moins pour le début d'épisode. Parce que dans tous les cas ça va être très rapide. Il reste que la nuit pour les monter aptitude 3. Ça va être dur. Mais j'ai quand même bien envie de tenter le coup. Et de savoir si c'est possible que en deux jours ils puissent monter d'un C à un A. Est-ce que c'est possible ? Parce qu'ils ont une journée quand même réussi de passer à un C à un B. Donc pourquoi pas d'un B à un A le deuxième jour. Et voir si c'est possible qu'en deux jours un enfant ou un adolescent puisse directement devenir adulte très rapidement. Franchement si c'est possible voilà. C'est vrai que le truc le plus difficile c'est les bambins. Je trouve que le stade bambins c'est le stade le plus long pour les faire grandir. Parce qu'il faut trois d'aptitudes et c'est pas facile parce qu'ils ont toujours faim. Ils ont toujours envie d'aller dormir. Ils dorment beaucoup, ils mangent beaucoup donc ça laisse peu de temps pour tout le reste. Et pourtant eux ils vont pas à l'école. Donc voilà c'est vraiment le plus compliqué. Mais au moins il y a du challenge. Bon bah écoutez je vais arrêter de parler là parce que je suis partie je suis lancée. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je suis très contente et hâte de voir vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao ciao !